Bonjour à tous, je m'appelle Florian et on se retrouve ensemble pour quelques explications en lien avec une séance d'activité physique qui vous est proposée par l'animation sportive de la ville de Dijon afin de permettre de garder un petit peu la forme. On va essayer d'expliquer ensemble toutes les phases de cette séance de sport qui est très très facilement réalisable à la maison et sans matériel. La séance va commencer par un petit circuit training qui va nous permettre de s'échauffer efficacement. Cette première partie d'entraînement va durer à peu près 15 minutes. Le circuit training c'est quoi ? Ça consiste tout simplement à enchaîner différents exercices avec un temps de pause vraiment réduit. Nous on va vous proposer 6 exercices qui vont former ce qu'on appelle un tour de circuit et on va réaliser ce tour 3 fois. Et on va commencer le circuit training avec notre premier exercice du squat qui va consister à faire une flexion. On va mettre ses mains sur ses hanches, les appuis un petit peu écartés à largeur d'épaule et on vient en gardant le dos droit fléchir les jambes jusqu'à un degré de flexion à 90. Et c'est parti ! On enchaîne cet exercice pendant 20 secondes. Et à la fin des 20 secondes, on a bien sûr un chronomètre avec nous, on va avoir le droit à 20 secondes de récupération et qui vont nous permettre ces 20 secondes à se placer sur le prochain exercice. Le prochain exercice se déroule au sol. Donc moi j'utilise un petit tapis, mais vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de tapis, utiliser simplement une serviette. On va solliciter les abdominaux et pour ça on va faire un petit exercice qui va être très simple. On a les jambes fléchies, les pieds bien posés au sol. On vient imposer ses mains sur les cuisses et on va venir essayer de glisser en remontant un petit peu les épaules et en essayant de garder le dos droit. On ne tire pas sur la nuque, on regarde le regard vers le haut. Et pendant 20 secondes, on va venir réaliser cet exercice. Après que s'est déroulé les 20 secondes de pause, on va reprendre avec le troisième exercice qui est ni plus ni moins que l'exercice des squats. Donc l'exercice identique au premier exercice qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Et on se retrouve pour notre quatrième exercice et on est de retour au sol pour un nouvel exercice qui va solliciter de nouveau les abdominaux. Les bras au sol. Voilà, on va venir lever les jambes et on va doucement essayer de lever un petit peu le bassin en redescendant, en contrôlant sa descente. On vient lever légèrement le bassin du sol sans faire de gros mouvements. Et on va enchaîner cet exercice pendant 20 secondes. On se retrouve maintenant sur notre cinquième exercice où on va revenir à solliciter les membres inférieurs, notamment les quadriceps mais aussi les fessiers. L'exercice s'appelle la fente. On va enchaîner plusieurs fentes en alternant jambe droite et jambe gauche sur une durée de 20 secondes. On part pieds joints côte à côte et on vient faire une première fente avec le pied droit puis avec le pied gauche. On veille à garder le buste droit, le genou bien dans l'axe et on respire. Nous arrivons sur le sixième et dernier exercice de ce circuit training. Je suis de nouveau en train de solliciter les membres inférieurs et cet exercice s'appelle la chaise. Le principe est simple, on va utiliser le mur et on va engager une flexion de 90 degrés sur l'articulation du genou et rester en isométrie, donc sans bouger dans cette position. On contrôle sa respiration et on maintient la position 20 secondes. J'espère que la présentation de ces exercices ont été claires pour vous. Je vous rappelle, le temps de travail sur chaque exercice est de 20 secondes et vous enchaînez 20 secondes de récupération derrière qui vous permettra d'enchaîner sur l'exercice suivant. Nous avons donc six exercices sur cet atelier. On va renouveler trois fois, sur une durée totale d'environ 15 minutes. On va tout de suite passer à la deuxième phase de notre entraînement qui sera une phase plutôt de renforcement musculaire. Le premier exercice de renforcement musculaire concernera les membres inférieurs et on le connaît bien puisqu'il s'agit du squat qu'on a déjà lu lors de la première phase. Donc on va enchaîner dix répétitions de squat. Une, deux, neuf et dix. Au bout des dix squats, vous aurez une minute de récupération avant d'enchaîner deux nouvelles séries. Notre deuxième exercice concernera toujours les membres inférieurs. Cette fois, pas uniquement les quadriceps, mais les fessiers vont venir rentrer en action. On appelle ça le bas du patineur. Il va être très simple. Il va suffire de croiser un petit peu les jambes et d'aller sur un autre appui. Notre troisième exercice de renforcement sollicitera notamment les bras, mais aussi et surtout les pectoraux. C'est l'exercice de la pompe. La pompe, on va écarter les mains à largeur d'épaule et se mettre en appui sur les mains et les pointes de pied. Le corps est bien droit et gainé. Et par la flexion du cou, nous allons descendre légèrement le buste vers le bas sans le faire toucher au sol. Au niveau de la respiration, vous allez inspirer lors de la descente et expirer lors de la montée. Suivant vos capacités, vous pouvez enchaîner entre 8 à 12 répétitions sur cet exercice que vous allez renouveler 3 fois. Laissez 45 secondes de pause entre chaque série. Pour notre quatrième exercice de renforcement musculaire, nous allons faire les dips. Les dips vont venir solliciter les bras et notamment les triceps, donc les muscles qui sont à l'arrière du bras. Pour ce faire, vous allez utiliser soit une chaise, soit comme moi aujourd'hui par exemple, une table basse pour venir vous appuyer. Vous allez tendre les jambes en appui sur les talons devant vous et vous allez par la flexion du coude venir descendre les fesses légèrement, puis remonter. Vous pouvez enchaîner cet exercice 5 à 8 fois et vous allez renouveler l'expérience pendant 3 séries. Vous pouvez laisser 45 secondes à 8 minutes de récupération entre chaque série. Notre dernier exercice de cette séance va consister à faire du gainage sur les avant-bras. On va se mettre en appui sur les avant-bras, les avant-bras qui vont être écartés à l'argent d'épaule et vous allez être en appui également sur la pointe de vos pieds. Voilà. Et on va rester dans cette position immobile sans bouger pendant 30 à 45 secondes suivant vos capacités. Dans cet exercice, on va essayer de contrôler sa respiration et surtout de rester bien gainé, c'est-à-dire avec les abdominaux contractés et serrés ainsi que les fessiers. Vous allez effectuer cet exercice, donc 30 à 45 secondes pendant 3 séries en laissant 1 minute de récupération entre chaque série. Voilà, la séance est maintenant terminée. J'espère que vous avez bien transpiré et que vous avez pris du plaisir à faire ces petits exercices qui sont très facilement réalisables à la maison. Vous pouvez renouveler ces séances 2 à 3 fois par semaine, elles seront bénéfiques pour votre santé.